Salam à toutes et à tous, donc c'est officiel, l'administration Biden ne reviendra pas sur la décision de Trump de reconnaître le Sahara marocain. C'est donc un jour historique pour le Maroc car cela signifie qu'il y a consensus chez les républicains comme chez les démocrates. Les deux grands partis politiques américains soutiennent l'intégrité territoriale du Maroc. Il n'y aura donc plus jamais de retour en arrière, c'est réglé, les ennemis du Maroc ont définitivement perdu. C'est vraiment historique, je n'en reviens toujours pas. C'est un tournant incroyable, un grand bravo à la diplomatie marocaine. Le Maroc a définitivement sécurisé son Sahara. Regardez Ned Price annoncer la nouvelle en conférence de presse. Donc c'est une énorme claque pour les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc, à commencer par les voisins algériens et espagnols. Pedro Sanchez et Théboune vont certainement mouiller leur lit ce soir. Mais c'est une grande victoire pour le Maroc car beaucoup de pays, notamment en Europe de l'Est, Asie et Afrique, attendaient la position de l'administration Biden pour prendre une décision à leur tour. Cela va donc ouvrir la voie à d'autres reconnaissances dans le monde et éventuellement ça va permettre d'éjecter la raste de l'Union africaine définitivement. On peut imaginer qu'avec l'aide des États-Unis, on puisse entreprendre une campagne de lobby en Afrique pour dégager la raste algérienne de cette union. Il nous faut 37 votes sur 55 seulement, on a déjà 22 consulats africains qui se sont installés dans notre Sahara, donc on est très proche du but. C'est aussi une excellente nouvelle parce que cela signifie que l'administration Biden respecte les accords d'Abraham et que donc on peut s'attendre à une ouverture physique très prochainement du consulat américain à Darla, ainsi qu'au déblocage des 5 milliards de dollars d'investissement US promis dans la région. Je rappelle que ces contreparties figurent dans l'accord tripartite signé en décembre. C'est donc une bataille de gagné mais pas la guerre, donc restons vigilants. La décennie s'annonce en tout cas excellente pour le Maroc. On a un ennemi qui est en quasi-faillite, une économie qui va atteindre un rythme de croisière en 2022, grâce notamment à la Zeletkaf. Cette reconnaissance officielle de l'administration Biden va aussi permettre à des entreprises étrangères d'investir massivement dans notre Sahara car elles n'auront plus la crainte d'un retour sur la reconnaissance de Trump. Je pense notamment à des entreprises gazières et pétrolières. Enfin, désormais, l'accord de libre-échange US-Maroc s'étend officiellement au Sahara marocain. Ce qui veut dire que le Maroc n'aura plus besoin de brader ses ressources maritimes aux Européens. On est désormais en position de force, je pense qu'on l'a vu avec l'attitude du pays face à l'Espagne qui a été pris de court. Jamais le Maroc n'a eu une réaction aussi agressive. Cela démontre tout simplement que le pays est plus libre de défendre ses intérêts et ce, grâce à cette reconnaissance des Etats-Unis, qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que le Maroc ne pourra jamais plus être sanctionné par les Nations Unies. Nous sommes vraiment dans un moment critique de l'histoire du pays. Tout ce que l'Algérie redoutait est en train de se produire. Le Sahara marocain va être l'objet d'un développement considérable qui va faire taire les aspirations des séparatistes. C'est la pauvreté qui crée le malheur et la division. Des Sahraouis riches et éduqués voudront consommer, voyager, vivre leur vie et n'auront pas le temps de penser à la politique. Et l'Algérie le sait très bien. Le Sahara marocain regorge de ressources naturelles, poissons, terres rares, fer, gaz, pétrole offshore et un peu de phosphate aussi. Désormais, le Maroc aura accès au marché américain pour écouler ses produits sans entrave. On va très prochainement voir des Sahraouis millionnaires en Lamborghini à Layoun. La Russie a considérablement développé la Tchétchénie, ce qui a permis de faire taire les séparatistes. Même chose pour les Kurdes en Turquie. Le développement économique est la solution de ce conflit. Il faut que les Sahraouis soient suffisamment riches pour passer des vacances à Marrakech, Oujda et Tangier. Il faut connecter Layoun et Dahla au reste du pays en construisant des autoroutes et des voies ferrées. Pourquoi pas un TGV Layoun à Gadir ? L'Algérie est comme un renard au pied du mur. Elle va très certainement mordre à un moment donné. Le régime est à bout de souffle et désespéré. Il engrange les défaites diplomatiques et sa folie destructrice risque de s'aggraver. Le Maroc doit rester vigilant et s'armer. La récente annonce de la création d'une industrie militaire montre que le pays a pris la mesure du danger. Le régime a dépensé des milliards de dollars pour créer et maintenir le Polisario en vie. Et ils sont comme les addicts au casino. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Le Maroc doit gérer cette folie et se préparer à tout. En tout cas, bravo au Maroc. Vraiment bravo à la diplomatie marocaine et vive le Maroc de Septa à la Guira.